La parole de Dieu 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 Il nettoiera son air, il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Oups! En fait, Jean nous dit que le feu, c'est pour brûler ceux qui ne sont pas à lui, qu'ils ne sont pas au Seigneur. Ouch! Il n'est pas en train de donner un double baptême, mais c'est en train de donner deux sortes de personnes. Ceux qui reçoivent l'esprit et ceux qui reçoivent le jugement de la part du Seigneur. C'est ça que Jean fait, puis on peut même le voir dans le reste de Luc 3, où est-ce que des gens viennent à lui, puis il leur dit justement des choses comme, qu'il vous a appris à fuir le jugement à venir, démontrer des fruits de repentance. Parce que sinon, la hache est mise à l'arbre. Israël va venir, il va être jugé pour avoir rejeté leur Messie. Donc, ce baptême de feu, ce n'est pas une bonne chose. Voici, certains pourraient dire, oh mais dans Acte, les langues de feu. Aha! On va voir justement, dans Acte, avant de lire le chapitre 2, et voir cette idée des colonnes de feu qui descendent sur les gens, les langues de feu, et qui parlent ensuite. Tout ça sous cet remplissement du Saint-Esprit. Et voyons comment Jésus le présente, ce fameux baptême. C'est important, n'est-ce pas? C'est Jésus qui décide ce qui va se passer. Voici comment il répond à son peuple. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, voici la promesse que Jésus a faite pour ces gens-là et pour nous. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si vous regardez verset 4 et 5, vous allez voir, il ne parle pas et de feu. Jésus ne parle pas et de feu, pourquoi? Il parle à ses apôtres maintenant. Il parle à ceux qui le suivent. Ceux qui sont réellement de ses disciples. Il n'y a pas de feu pour eux. Donc, Jésus appelle ce baptême qu'on voit dans le chapitre 2, un baptême de l'Esprit seulement. Le fait qu'il y avait des langues de feu, on ne peut pas appeler ça nécessairement un baptême de feu, parce que ce n'est pas le langage qui est utilisé. De prendre l'idée des langues de feu et d'en faire une doctrine, c'est d'extrapoler, d'aller plus loin, parce que toutes les autres fois qu'on le voit, comme j'ai dit, le feu, c'est le jugement. Jésus ne l'appelle pas un baptême de feu non plus. Et quand on continue, vous allez voir que les autres fois, que le baptême de l'Esprit, ce remplissage extraordinaire avec Cornelius, avec les Samaritains, avec les disciples de Jean-Baptiste, jamais ça parle de langue de feu. C'est seulement ici. À ce moment où l'Église est établie, où l'Esprit est manifesté de façon extraordinaire pour impacter les Juifs qui étaient à Jérusalem, c'est la seule fois qu'on voit des langues de feu. La seule fois, on voit cette idée que l'Esprit descend, qu'il parle en langue des choses extraordinaires, je ne le nie pas. Mais il ne parle jamais de langue de feu. Ça, c'est aussi important. Donc, est-ce qu'on peut vraiment parler de baptême de feu qui nous rend plus puissants, qui est une chose extravagante? Pas avec la Bible, non. Et si tu appelles pour le baptême de feu sur toi, t'aimes de faire attention. Parce que ça dit que t'appelles le jugement de Dieu sur ta tête. Mais frères et soeurs, faisons très attention. Si vous faites des recherches, vous allez voir qu'il y a des vidéos des gens qui font des baptêmes de feu. C'est pas plaisant à voir. Ça ne paraît pas comme l'Esprit qui est rempli sur eux, mais comme si un Esprit démoniaque les a saisis et les brasse horriblement. Prenons au sérieux que c'est entre le Saint-Esprit qui honore Dieu, ou que le baptême de feu qui est un jugement de Dieu. Je ne sais pas si c'est pour attaquer personne, mais pour avertir par amour, faites attention à cette supposée doctrine du baptême de feu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada